Merci, merci du fond du cœur d'être présent à cette conférence, ça nous fait évidemment infiniment plaisir. Mais je disais aussi, et je ne le dis peut-être pas assez dans ces conférences, c'est que toute notre activité vient en soutien de notre association humanitaire Planète Altruiste. C'est-à-dire que tous les cours, tous les stages que nous animons, l'argent récolté, sert à financer des projets. Et notamment, actuellement, on a un projet relativement important, parce qu'on veut créer un lieu modèle qui respecte complètement la nature, avec un environnement tout à fait propice, un exemple de biodiversité, sur lequel nous ferons d'ailleurs les stages, pour essayer de montrer comment on peut vivre tout en respectant la nature. Et il y a beaucoup d'autres choses aussi, il y aura des ateliers, vous avez pu voir Nathalie aussi, qui est très engagée aussi pour aider la planète, et nous montre à travers la cuisine Altruiste, comment on peut réduire considérablement notre impact sur la planète. Donc c'est pour ça qu'aussi je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui nous font confiance, parce que ça nous aide vraiment grandement. Et ça n'enlève rien à la qualité des cours que nous donnons, au contraire, on est même très très impliqués, puisque comme vous allez le découvrir ici, dans cette conférence, je vais vous parler de la peur, des moyens, des 31 clés, vous allez voir que c'est un cours de très grande qualité, qui a bénéficié d'une forme de reconnaissance, vous le verrez juste à la fin, puisque vous allez entendre Dr Cyril Azif Thomas, psychiatre qui est membre du comité éthique des hôpitaux de France, et qui vous parlera aussi de la méthode et des bienfaits qu'il lui-même en a retirés, puisqu'il l'a pratiqué aussi. Et on a comme ça aussi des scientifiques qui nous soutiennent. Voilà juste pour la petite parenthèse. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 36 ans maintenant, cette année ça fera même 37 ans que j'enseigne la méditation, et c'est pratique, ça fait 50 ans que je pratique la méditation, et j'ai surtout eu l'immense bonheur, l'immense privilège de rencontrer de très nombreux sages de différentes traditions, indiennes, tibétaines, occidentales aussi, j'ai fréquenté aussi, j'ai eu de nombreux échanges avec des scientifiques tout au long de mon existence aussi, et aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir vous apporter toutes ces connaissances, et quand on voit les retours que nous avons aujourd'hui, c'est plutôt satisfaisant de voir que beaucoup de personnes transforment véritablement leur existence. Il suffit d'avoir finalement peut-être le bon angle de vue. Et de tout ça on va vous en parler. Alors ce soir puisqu'on traite de la peur, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée personnellement quand j'étais jeune, parce que quand j'étais jeune j'ai beaucoup pratiqué les arts martiaux, et j'ai eu la chance d'être initié par un maître coréen qui était un maître zen en même temps, et qui enseignait un dérivé du kung fu. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait, à un moment il nous a dit pour être un bon combattant, c'est important de maîtriser sa peur. Vous savez quand on est jeune, on a 15 ans, 15, 16, 17 ans, on frime un peu, on dit oui mais nous on n'a pas peur, donc on ne comprenait pas trop ce qu'il voulait nous dire, puis il nous dit aussi pour pouvoir maîtriser sa peur, d'abord il faut en être conscient. Voilà, il nous a un petit peu intrigué, et donc il nous a demandé de le suivre, donc on l'a suivi, et il faut savoir que quand on s'exerçait aux arts martiaux, c'était dans un immeuble qui faisait 33 étages. Donc on l'a suivi, et on s'est retrouvé tout en haut sur la terrasse de l'immeuble. Il y avait 33 étages. Et il nous a demandé de monter sur la margelle de l'immeuble, évidemment avec toutes les précautions d'usage, mais néanmoins, c'était assez impressionnant. Et moi qui avais un peu le vertige, c'était assez amusant, parce que le jour-là, mes amis très courageux m'ont poussé devant, m'ont dit, allez vas-y toi, et je me suis retrouvé devant à marcher sur la margelle. Et je vous avoue que je n'emmenais pas large, au contraire, j'étais même plutôt pétrifié, je n'arrivais pas à avancer. Et puis ça faisait, alors pour moi ça durait une éternité, je pense qu'il s'est écoulé quelques minutes, avant que ce maître me demande pourquoi je n'avançais pas. Et je lui dis, je ne peux pas, je suis complètement bloqué. Et donc il me demande, à ce moment-là, il me dit, d'accord, alors décris-moi les sensations, toutes les sensations que tu ressens. Donc je lui décris toutes les sensations, je me sentais crispé, j'étais tendu la tête aux pieds, j'avais la nuque qui était complètement serrée, j'avais le cœur qui bâptait la chamade, enfin bon bref, j'étais dans un triste état. Et puis il me dit, décris-moi ce qui se passe au niveau de ton esprit. Et puis là je commence à lui raconter tout ce que je vois, tout ce que je percevais à ce moment-là, et notamment de lui dire, et je me dis que je dois être complètement cinglé de vous suivre, de faire ce que je suis en train de faire. Et puis, donc je lui fais comme ça, tout un descriptif, puis il m'arrête. Et il me dit, mais si je comprends bien, t'as peur ? Ce n'est rien d'autre que les sensations physiques et les images mentales. Mais il me l'a dit d'une telle façon, je crois que dans d'autres circonstances, je n'aurais peut-être pas percuté, mais d'un seul coup, j'ai pris conscience que j'étais complètement identifié à ma peur, où j'étais identifié à mes sensations, et j'adhérais à mes pensées, mes émotions, et mes images mentales. Et il s'est passé un truc étonnant, c'est comme si j'avais trouvé une certaine forme de détachement, et je me suis mis à marcher. La peur était là, les sensations étaient toujours là, mais j'ai commencé à marcher. Et à partir de ce jour-là, ma relation aux émotions et à la peur avait complètement changé. Mais je continuais à ressentir de la peur, puisque c'est quelque chose qui est inhérent à notre nature, c'est rattaché à notre instinct de survie, ce qui est tout à fait normal, surtout dans ce genre de circonstances. Mais ce qui est important, c'est que dans notre existence, c'est de faire en sorte que la peur ne nous paralise pas, c'est-à-dire qu'elle ne nous empêche pas de vivre, qu'elle ne nous empêche pas de nous accomplir, qu'elle ne nous empêche pas d'avoir des relations épanouissantes et heureuses avec les autres, d'avoir une vie sociale riche, parce qu'il y a plein de manifestations de la peur. Il y a des gens qui disent ne pas ressentir la peur, mais on voit comment ils limitent leur existence, ils restent enfermés dans leur zone de confort, et ils se limitent à ce confort dans lequel ils sont, sans oser aller voir ce qui se passe un peu ailleurs, et puis de tirer bénéfice de toute cette richesse que nous offre l'existence. C'est pareil, la peur peut nous empêcher complètement de réaliser nos projets, ça peut même complètement nous bloquer, et c'est encore pire quand ces peurs ne sont même pas conscientes, parce qu'elles agissent à notre insu, et parfois on se joue des mauvais tours, parce qu'on va justifier certaines situations, certains refus, certaines choses qu'on n'osera pas faire, on va les justifier, mais en réalité derrière, même si on ne se l'avoue pas à soi-même, il y a de la peur. Donc c'est important, comme disait ce grand maître, d'avoir conscience de ces peurs pour pouvoir avancer. D'ailleurs c'est Phineas Kimby, ce philosophe américain, qui disait, notre vie finalement n'est rien d'autre que le reflet de nos propres pensées, mais souvent ces pensées sont ignorées par la conscience. Et comme je me plais à répéter souvent dans les conférences, je rajoute cette phrase de Carl Gustav Jung, ce célèbre psychologue, qui disait, plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin. Et c'est là où nous n'avons malheureusement pas d'emprise, si nous ne mettons pas un peu plus de conscience sur nos pensées, et on va voir comment on peut faire. Maintenant on va voir ultimement, c'est quoi la peur finalement ? En réalité, la peur, c'est une illusion. Alors je sais que c'est facile à dire, je vous explique. Comment percevons-nous le monde ? Dans notre état ordinaire, en fait on perçoit le monde d'abord par l'intermédiaire de nos sens, et ensuite de l'interprétation qu'on fait de notre mental. Et à partir de là, on se construit ce qu'on appelle des représentations mentales. Et des représentations mentales qui peuvent devenir complètement inconscientes, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est sur cette base que se crée en réalité la peur. Parce que la peur ne nous rend pas compte des faits. D'ailleurs, chez les Upajnishad, on donne souvent cette image, vous entrez dans une pièce un peu obscure comme ça, et puis vous voyez un serpent enroulé sur lui-même. Et vous prenez peur, vous partez. Et en réalité, ce n'était pas un serpent, c'était une corne qui est enroulée sur elle-même. Et en fait, ce sont vos sens, et l'idée que vous en êtes fait, qui vous a donné l'idée que c'est un serpent. Alors il y a toujours des personnes qui me disent, oui mais si ça a été un serpent. Oui, c'est vrai. Mais si on avait pris le temps de regarder, on aurait pu voir déjà que ce n'était pas un serpent. Donc on serait à éviter une peur. Et quand bien même, la peur n'empêche pas le danger. Au contraire, la peur risque de nous entraîner vers un comportement inapproprié. C'est-à-dire que si on arrive à accepter sa peur, voire même à ne plus la laisser du tout nous guider, eh bien on verra ce qu'il convient de faire. Si par exemple on se retrouve face à un serpent, soit effectivement on peut décider de partir, soit si on a la capacité de le maîtriser, de lui mettre un sac sur la tête, ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref. C'est juste pour vous dire que la peur vous empêche d'agir. Vous allez fuir, ou agresser, c'est souvent ce qui se passe. C'est un peu ce qu'on dit d'ailleurs par rapport au stress, fight or flight. Donc combattre ou fuir. Et donc, il s'agit de pouvoir de ne plus se laisser abuser par ses sens et par son mental. Mais comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien c'est là où justement toute la démarche dont je vous ai parlé tout à l'heure va être extraordinairement utile. Et là je vais vous parler un peu plus de méditation. Parce que c'est la clé, c'est une véritable clé qui effectivement peut vous aider à vous défaire. Vous pouvez faire un tas de choses, mais ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est que d'abord elle va vous rendre autonome. C'est-à-dire que ça ne vous servira pas juste ponctuellement sur une peur, mais sur toute votre vie. Puis ça va aussi vous aider dans plein d'autres domaines. Et c'est ça tout l'intérêt. C'est que vous allez pouvoir l'appliquer dans vos relations, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, sur votre santé, etc. Ça a des applications très vastes en fait. Il n'y a pas un domaine où on ne peut pas justement utiliser cette démarche. Donc ça c'est quand même très intéressant. La première chose, c'est de prendre du recul. Exactement comme cette personne qui est dans cette pièce sombre et qui prend ses cordes enroulées sur elle-même pour un serpent. Si on avait suffisamment de détachement, on se dit « Attends, qu'est-ce que je suis en train de voir là ? Est-ce que je ne suis pas en train de me laisser abuser par mes sens ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? » Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le recul. On ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas le recul. On est piégé par notre émotion, on est identifié par notre émotion et on part avec. Et si vous regardez, si vous prenez le temps de vous observer à travers des expériences, toutes sortes d'expériences que vous avez pu vivre tout au long de votre existence, regardez combien de fois vous vous êtes laissé piégé par vos émotions. Et donc par vos perceptions, ou plutôt par ce que vous croyez voir. Et vous avez peut-être pu voir, par exemple, après qu'une situation se soit déroulée, soit passée, avec le recul, peut-être quelques heures, quelques jours, quelques semaines après, puis vous vous dites « Mais finalement, en fait, la situation n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. » Donc c'est bien notre imaginaire qui crée la situation, qui crée la souffrance, comme disent les bouddhistes. Donc, la première chose, c'est d'avoir suffisamment de détachement par rapport à soi-même. Et comment est-ce qu'on fait ? Parce que si vous regardez, comme je le disais tout à l'heure, à travers toutes les situations de votre vie, votre conscience a la fâcheuse habitude de suivre les pensées et donc de s'identifier. Et donc, forcément, les émotions qui vont avec. C'est pour ça que parfois, ça nous arrive de dire « C'est plus fort que moi. » Oui, effectivement, c'est plus fort que nous. Parce que comme on est identifié, nos pensées, nos émotions sont plus fortes que nous, elles nous emportent. Parce qu'on n'a aucun détachement, donc on subit. Donc, on va voir. Et puis, d'ailleurs, il y a aussi cette expression « Je me suis laissé emporter ». On s'est laissé emporter dans l'émotion, on est parti. C'est un peu comme une vague, une vague qui nous a emportés, qui nous a emmenés avec elle. Et là, vous allez voir, vous allez apprendre à faire comme le surfeur, c'est-à-dire qui est capable de surfer sur la vague sans être emporté par la vague. C'est-à-dire qu'on continue à percevoir, à ressentir des sensations, à percevoir des émotions, toutes sortes de manifestations. Parce que l'émotion fait partie de la vie. C'est un peu comme les nuages dans le ciel. Un ciel sans nuage, ça serait aussi terrible, parce qu'on a besoin de pluie, on a besoin de toutes ces composantes aussi. Mais c'est bien d'avoir le bleu du ciel, de percevoir cette profondeur, cette immensité, qui correspondrait, on va dire, analogiquement, à ce que nous sommes par nature, et les pensées et les émotions, ce que nous sommes, on va dire, sur le plan ordinaire, c'est-à-dire les pensées et les émotions. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ? Dans la méditation, on enseigne depuis la nuit des temps. Je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de méditation pleine conscience, le MBSR, etc. Moi, je trouve personnellement que ça crée beaucoup de confusion, parce que les gens s'y perdent un petit peu. Je sais que Dr Kabat-Zinn avait développé ce terme, parce qu'à l'époque, c'était le terme de méditation qui posait problème en Occident. Dès qu'on parlait de méditation, les gens envoyaient aussitôt une sexe. Bref, ça posait beaucoup de problèmes. Et donc, on a changé, le terme a été changé, et on a parlé de pleine conscience. C'est venu en Occident, c'est venu en Europe, c'est venu en France aussi. Et donc, maintenant, les personnes pratiquent la pleine conscience. Sauf que maintenant, la pleine conscience pose problème aussi, puisque même l'autorité d'État, qui est le Mévilude, s'intéresse de près à la pleine conscience, parce qu'elle considère qu'il y a une suspicion de dérive sectaire. Donc, ça devient franchement compliqué. En réalité, à la base, la pleine conscience, d'autant plus que la pleine conscience, ce n'est pas complètement de la méditation, c'est une partie de la méditation. La méditation, c'est tout un ensemble de pratiques que les bouddhistes appellent les moyens habiles, qui sont destinées à nous donner les clés pour nous libérer des causes de la souffrance et d'actualiser ce qu'on pourrait appeler les causes du bonheur. Mais ça, on va revenir après. Mais, ce qui est intéressant, depuis l'année des temps, il y a une faculté, quand on a commencé à enseigner la pratique de la méditation, vous savez que la méditation, on a des traces archéologiques de pratiques de méditation il y a 4000 ans. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a peur, on se dit, oui, la méditation, c'est dangereux, personne ne dit que c'est dangereux. Ça fait 4000 ans que ça existe, et puis d'un seul coup, ça deviendrait dangereux. C'est sans doute parce qu'on ne comprend pas et qu'il y a peut-être des gens qui mélangent avec la pratique de la méditation, des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec la méditation. Et c'est là où c'est très important de faire la part des choses. C'est pour ça que je vous disais, j'ai eu le bonheur de rencontrer des sages de différentes traditions. Et croyez-moi, sur ce plan-là, ils sont extrêmement rigoureux. Je pense que c'est pour ça que ça plaît à beaucoup de scientifiques, parce que derrière, il y a une vraie rigueur. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de croyance, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler après. La base, il y a une pratique, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, c'est que ça a été beaucoup révélé par le Bouddha, il y a 2500 ans, la pratique de la méditation. D'ailleurs, c'est considéré comme un véritable réformateur. A l'origine, on parlait non pas de MBSR dans la pratique, mais de l'attention. L'attention, c'est une faculté que vous possédez tous. On a tous cette faculté d'attention. Lorsque vous prêtez de l'attention à une personne que vous aimez bien, par exemple, à votre enfant, vous prêtez de l'attention à quelqu'un qui est un peu en difficulté, vous allez passer du temps, même sans lui parler, vous allez lui prêter de l'attention, vous allez être attentif à lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que dans la notion d'attention, il y a une notion de bienveillance. Et on va voir comment on peut appliquer cette attention à nous-mêmes. Parce qu'on va découvrir quelque chose qui est très important, et que j'ai eu le bonheur de découvrir avec mes amis bouddhistes, puisque j'ai passé 15 ans avec eux. Ils enseignent, même dès le plus jeune âge, à l'enfant à être bon pour lui. Ce qui n'a rien à voir avec l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est se préoccuper de ce que les autres vont penser de nous, de ce que nous aussi on va penser de nous, de ce qu'on va obtenir ou pas obtenir, etc. C'est-à-dire, vraiment, on est préoccupé de soi. On ne prend pas soin de soi. Les gens qui sont préoccupés d'eux-mêmes, soit on ne savent pas prendre soin d'eux-mêmes. Là, on va prendre soin de soi. C'est-à-dire, parce que quand on incarne la vie, eh bien, on prend soin de soi. Et pourquoi c'est important de prendre soin de soi ? Parce que pour prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi. Et nous sommes, j'ai envie de dire, le terrain d'entraînement de la bienveillance. Donc, en ayant de la bienveillance pour nous-mêmes, ça va être beaucoup plus facile d'avoir de la bienveillance pour les autres. C'est quelque chose qu'on va pouvoir manifester. Je sais qu'il y a des personnes qui souvent se consacrent aux autres, se sacrifient même, mais c'est à leur détriment, au détriment de leur santé. Et moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas la bonne chose parce que ça me rappelle l'histoire de la personne qui tombe dans les sables mouvants. Et imaginez, c'est comme si vous sautiez dans les sables mouvants pour aider la personne. Donc, il y avait une personne qui se nouillait dans les sables mouvants. Maintenant, vous êtes deux. L'idée, c'est peut-être de lui tendre une branche et qu'elle l'attrape et de la tirer. C'est autrement dit, c'est à elle à faire aussi un effort. Vous allez faire un effort pour l'aider. Elle doit aussi faire un effort pour avancer. Il ne faut jamais se substituer à l'effort de l'autre. Sinon, on ne le rend pas autonome. Donc, je reviens à cette notion d'attention. Pourquoi elle est importante ? Eh bien, on va voir pour plusieurs choses. D'abord, parce que l'attention va nous permettre de stabiliser notre conscience là où nous sommes. Certains l'appellent dans le présent. Là où nous sommes. Et de laisser les pensées continuer à fluctuer. C'est-à-dire, on ne suit plus les pensées on revient là où nous sommes. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est là toute la magie de la pratique. C'est que les pensées se nourrissent de l'attention qu'on leur donne. Comme on ramène l'attention là où nous sommes, eh bien, on laisse, comme on laisse les pensées passer, eh bien, il y a un phénomène d'apaisement. Les pensées se calment, s'apaisent parce qu'elles ne sont plus sollicitées. C'est un peu comme une conversation. Essayez d'imaginer, vous avez une conversation avec quelqu'un, et puis c'est très passionné, etc. Mais c'est très fatigant. Puis, à un moment, vous vous retirez de cette conversation. Qu'est-ce qui va se passer ? La personne, sans que vous vous désinvestissez, elle se calme, ou alors elle va aller ailleurs, elle va vaquer à ses occupations. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Comme vous vous détachez de vos pensées, faute d'être sollicitées, d'être alimentées, eh bien, elles vont s'apaiser, elles vont se calmer. Donc, ça va avoir un effet direct sur vos émotions qui vont se pacifier. Et plus vous allez pratiquer, plus elles vont se pacifier, et vous allez ressentir dans votre vie même plus de calme, plus de paix, plus de tranquillité, et plus de recul. Et ça ne vous empêchera pas d'agir. Au contraire, parce que vous allez bénéficier d'un gros potentiel d'énergie, parce qu'on disperse énormément d'énergie dans cette agitation, dans ce stress, dans cette hyperactivité qu'on connaît en Occident. Donc, ça, c'est la première chose. En plus, ça va avoir un effet au niveau de la santé. Parce que là, maintenant, il y a très nombreuses études scientifiques qui ont été menées. On connaît bien les effets, maintenant, de ce genre de pratiques sur la santé. On sait qu'au bout de trois semaines de pratiques continues, on voit une augmentation de 30% des anticorps. Il y a, dans l'instant même, on voit le métabolisme se mettre en phase de repos profonds et réparateurs. Il y a une diminution du taux d'acide lactique dans le sang. Les échanges se font mieux parce qu'il y a une vasodilatation périphérique qui s'installe. Le cœur bat plus calmement. Enfin, bref, de manière générale, ça apporte beaucoup de bienfaits au niveau du corps. Au niveau du cerveau, il y a un ralentissement des ondes cérébrales puisqu'on passe des ondes bêta à des ondes alpha. Et on sait que les ondes alpha, aujourd'hui, contribuent très largement à notre équilibre psychologique. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'est un programme de cette semaine qui va vous apporter et qui va vous donner cette capacité à acquérir de plus en plus de présence. De présence à vous-même et donc de recul, de détachement. Et puis, les effets sont innombrables que ce soit sur le stress. Je parlais de la santé, mais sur le stress, sur la capacité à penser, avoir des pensées beaucoup plus claires aussi parce que quand on est dans ce brouillard, on est dans ce brouhaha mental, on a beaucoup de mal à se détacher, à y voir plus clair. Et là, on va voir que cet apaisement va nous permettre d'y voir nettement plus clair dans notre existence. Ça, c'est la première chose. En plus, vous verrez, il y a un magnifique exercice qui est proposé qui s'appelle l'expansion du champ de conscience qui va vous permettre de prendre de la hauteur parce que la conscience a effectivement la capacité de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ça, ça permet vraiment de relativiser les situations auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie. Et ce recul va avoir directement une action sur notre peur parce qu'ayant plus de recul, plus de hauteur, on verra que ces émotions ne nous emportent plus. Et on va avoir davantage conscience aussi de la façon dont on crée ces peurs. Alors, ça me rappelle une anecdote d'ailleurs très amusante. J'étais en cabinet puisque j'ai exercé pendant 20 ans en cabinet et une de mes étudiantes est venue me voir un jour. Ça faisait quelques semaines qu'elle pratiquait. Elle m'a dit écoute, Bruno, c'est bizarre. J'avais des angoisses quand je suis venu de Noir. J'en ai plus, mais je ne sais pas quand ils ont disparu. Et elle m'a dit ça me fait même bizarre parce que des fois ça me manque un peu parce que j'ai tellement vécu avec mes angoisses ça me fait un peu un peu bizarre de ne plus les percevoir. Mais je lui dis c'est normal parce qu'en fait tu n'as besoin de rien faire pour des angoisses parce que maintenant tu es un peu plus en accord avec toi-même, tu es un peu plus en paix avec toi-même donc les angoisses n'ont plus besoin d'être là. L'angoisse, on sait en psychologie, on considère l'angoisse comme un mécanisme de défense. En fait, c'est un signal d'alerte quand il commence à y avoir un fossé de plus en plus important entre votre vie consciente et votre vie inconsciente. C'est-à-dire que vous, vous êtes trop éloigné je dirais de votre vraie nature, de ce que vous êtes, de votre équilibre et quelque part c'est une sonnette d'alarme qui vous prévient que là vous êtes, votre vie n'est pas ce qu'elle devrait être, vous n'êtes pas plus en accord avec vous-même. Et donc, en retrouvant cette sérénité, et bien effectivement, ces angoisses ont pu disparaître. Et puis, je pourrais vous citer comme ça de très nombreux cas. ensuite, on va aborder un autre aspect qui est très important. C'est des Chimène Zimpoche qui donnaient toujours cette image. Chimène Zimpoche, j'ai oublié de vous en parler, c'est un sage grand maître tibétain que j'ai eu le bonheur de fréquenter pendant une quinzaine d'années jusqu'à sa mort. Pour moi, ça a été une source d'inspiration absolument extraordinaire. Et il disait toujours l'être humain, c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant et l'autre qui tire en arrière. Le moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations et le moteur qui tire en arrière, ce sont nos obstacles. Nos peurs, la culpabilité et la culpabilité d'ailleurs est une grande génératrice de peur, d'anxiété, d'angoisse, les vues fausses, etc. Tout ce qui nous empêche d'avancer. Et donc, on va voir que dans ce deuxième niveau, on va voir comment on peut nourrir, donner de la puissance à nos aspirations pour les faire avancer, pour leur permettre de prendre toute leur place dans notre existence et participer à notre épanouissement et notre bonheur, évidemment. Et puis, on va voir aussi comment on peut neutraliser toutes ces forces antagonistes, tous ces freins qui nous empêchent d'avancer dans l'existence. Et pour ça, on va voir toutes sortes de pratiques. Il y a douze clés ici qui vous sont données dans ce deuxième niveau qui vont aborder différents aspects. D'abord, la première chose, c'est d'accentuer, de développer ses capacités à prendre de la hauteur par rapport à ses émotions. Il y a un exercice qui est fameux, qui est vraiment extraordinaire qui s'appelle le sourire intérieur. En fait, vous allez vous retrouver dans la position d'un adulte qui est face à un enfant. Imaginez un enfant qui est en train de faire ses devoirs, qui s'énerve parce que ça ne va pas comme il veut. Et puis, vous, avec votre distance d'adulte, vous avez de la tendresse, vous avez un sourire, c'est un sourire de compassion pour cet enfant. Vous le voyez en train de s'énerver parce qu'il n'y arrive pas et vous allez vers lui, sauf si vous faites de l'excès d'autorité et puis vous allez l'engueuler alors que ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Vous allez le voir en lui disant qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe ? Il va certainement vous donner et puis il va vous dire ce qui ne va pas. Et là, vous allez pouvoir l'aider. Eh bien, vous allez faire la même chose mais pour vous-même. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire mais c'est ô combien salutaire parce que ça va vous aider à dégonfler en quelque sorte la charge émotionnelle qu'il peut y avoir. De temps en temps, ça nous arrive d'être pris dans des humeurs. Par exemple, vous avez eu un moment, vous vous êtes laissé emporter parce que quelqu'un vous a lancé un mot malheureux. Il n'y avait rien de grave en soi mais vous pouvez voir après coup que bon, vous avez eu le geste malheureux ou la parole malheureuse ce n'était pas très sympa pour la personne mais qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez appliquer un auto-jugement, vous allez vous en vouloir et puis vous allez vous faire du tort et ça, ça ne va rien résoudre du tout. Alors qu'au contraire, si vous manifestez, vous prenez de la hauteur et que vous avez cette compassion à l'égard de vous-même, non pas pour minimiser l'effet mais pour dédramatiser en disant ben voilà, effectivement, je n'ai pas eu un comportement très heureux et vous allez vous regarder. Et c'est extraordinaire l'effet sur les émotions, c'est presque immédiat, c'est assez étonnant. Ensuite, on va aborder une grande source d'angoisse et une grande source de peur, c'est la culpabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on trimballe depuis des siècles, c'est inscrit dans notre inconscient collectif. Donc, n'allez pas chercher chez vos parents, mes parents étaient culpabilisants, etc. Ben oui, parce qu'ils ont reçu la même éducation, ce n'est pas de leur faute, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans notre inconscient collectif et croyez-moi, ce n'est pas de la tarte pour s'en défaire et il faut vraiment les bons outils. Et là, on vous les donne. Vous avez, c'est un cours magistral consacré à cet aspect qui est la culpabilité pour arriver à vous débarrasser de cet auto-jugement qui est complètement inutile, vin et stérile parce que ça, ça n'apporte rien. Il y a même des personnes qui arrivent à me dire oui, mais la culpabilité, sans culpabilité, les gens vont se déresponsabiliser. Mais c'est tout l'inverse parce que plus on sent coupable, moins on est à l'aise pour reconnaître ses erreurs. Donc, c'est tout l'inverse de la responsabilité. Alors qu'au contraire, si on est libre de culpabilité, on est beaucoup plus à l'aise pour reconnaître ses implications, les implications de ses actes et de ses paroles et on va plus volontiers regretter ce qui est très différent du remords dû à la culpabilité où là, on va se faire du tort. Et c'est une grande source d'angoisse, d'anxiété, de troubles, même mentaux, parfois, parce que ça peut nous conduire à des comportements destructeurs ou autodestructeurs. Donc là, il faut vraiment pouvoir se libérer de cet aspect et là, il y a tout un cours qui est complètement consacré à cet aspect. Après, on va vous montrer comment mettre en lumière vos ressources parce que vous en avez, elles sont nombreuses mais vous n'en avez pas conscience et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas du tout ni à l'école ni nulle part parce qu'il n'y a pas d'école pour ça. Mais pourtant, c'est essentiel parce que dans cette position, vous trouvez exactement dans la même position quelqu'un qui doit signer un chèque parce qu'il a une facture à payer mais il n'a pas l'argent sur son compte. Et qu'est-ce qui se passe ? Il est tendu, il flippe, il se dit mais comment je vais m'en sortir ? Sauf qu'il n'a pas conscience que depuis des années, il cotise, il a de l'argent sur un compte et il a suffisamment d'argent pour payer sa facture. Et dès qu'il en a conscience, qu'est-ce qui se passe ? Il se détend, il se dit « Ah, ben ça va, je peux la payer ma facture. » Donc il est détendu. Eh bien, si on avait conscience du potentiel qu'on porte en nous, eh bien, on serait beaucoup plus détendu pour faire face aux circonstances adverses auxquelles on est tous confrontés à un moment ou à un autre dans notre existence. Que ce soit une perte, un échec, un deuil, c'est toutes des situations auxquelles ou la maladie, eh bien, si on n'a pas suffisamment de hauteur et si on n'a pas conscience des ressources qu'on a à notre disposition pour faire face, on peut effectivement même parfois entrer dans le désespoir. Donc là, c'est vraiment important de cultiver cet aspect. Et puis, on va vous montrer aussi comment poser un regard très différent aussi sur ce qu'on appelle vos défauts, la négativité. Ça me rappelle d'ailleurs un philosophe qui disait « Un défaut, c'est une qualité qui se rende utile. » Mais pour le dire autrement, par exemple, considérer la colère comme un défaut, mais derrière la colère, on sait très bien que se cache souvent la peur ou la tristesse et que c'est plutôt un bouclier qu'on utilise pour se protéger contre les autres pour les mettre à distance. Alors que quand on commence à regarder un peu plus en soi-même, on va voir que ça masque bien d'autres choses. en soi, ce n'est pas un défaut et comme disait Bouddha, on ne combat pas le feu par le feu et on ne se libère pas de la colère par la colère. Ça ne marche pas. Et là, on va vous montrer comment faire avec toutes ces tendances négatives le regard que vous pouvez poser dessus. ensuite, on va vous montrer parce que c'est quelque chose qui est très important dans notre vie. On a besoin de réaliser nos aspirations parce qu'elles participent à notre bonheur, elles nous font grandir, elles nous aident à retrouver de l'estime de nous-mêmes, elles nous aident à retrouver confiance en nous-mêmes aussi, elles nous font grandir dans la confiance en soi et c'est important de pouvoir réaliser cet aspect. Et bien là, on va vous montrer un exercice qui va vous aider à favoriser la réalisation de vos objectifs. Ça n'a rien de magique, c'est juste comme disait Freud, lorsque toutes les forces de l'âme tendent vers le même objectif, le succès est en effet garanti. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour unifier toutes ces énergies pour aller dans le même sens. Et bien là, on va vous montrer comment faire. Et vous verrez, c'est un très très bel exercice. Ensuite, on va voir des techniques comme la visualisation, l'imagerie mentale qui sont des techniques un petit peu plus connues ou la suggestion quand on sait les pratiquer. Ce sont des pratiques vraiment extraordinaires. Ce sont des amis, ce sont des aides qui sont là, nos dispositions pour nous aider dans notre réalisation personnelle. Et plutôt que de ne voir que le côté sombre de notre vie ou plutôt de nous penser, de nous-mêmes, et bien on peut déplacer cette attention et voir aussi rendre un peu plus conscient de nos ressources et nos capacités. Et puis, on va aussi aborder plusieurs autres aspects qui sont très importants comme la motivation. La motivation, c'est un moteur et c'est un moteur dans la vie, si on en manque, si on manque de motivation, c'est comme si on essayait de monter une pente avec une voiture avec un moteur faible, et bien on a beaucoup de mal à monter et on risque même de faire du reculant. Et bien là, on va vous montrer comment donner de la puissance à votre motivation parce qu'elle est très importante et souvent, on va voir que la motivation, d'abord, elle est bloquée effectivement par toutes sortes de peurs et là, on va voir comment on peut se s'en défaire et puis, il y a une façon de la nourrir, de l'enrichir. C'est d'ailleurs pour donner une image, c'est d'imaginer un navire, un bateau à voile par exemple. Alors, imaginez que le gouvernail, ça correspond à la volonté. Le moteur ou les voiles, et bien c'est la motivation. Nous, dans une culture, nous sommes des gens très volontaires. On croit qu'on peut réussir avec la volonté. La volonté, c'est ce qui donne la direction. Ce n'est pas avec la volonté qu'on avance. Les gens disent qu'il faut beaucoup de volonté pour réussir. C'est faux. Il y a des gens qui arrivent à réussir avec la volonté, mais ils payent le prix très cher. C'est la motivation qui sous-tend vos actes, qui donne toute la puissance à vos actions. Et si vous savez la nourrir, si vous savez lui donner l'énergie qu'il faut pour avancer dans l'existence, vous verrez que vous avancerez beaucoup plus allègrement dans l'existence. Ensuite, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est le pillier de la réussite d'une vie. Sans confiance en soi, c'est très difficile d'établir des relations épanouissantes et heureuses avec les autres. C'est très difficile de mener à bien un projet parce qu'on se demande si on est capable de le réaliser, même si on ne se le dit pas à soi-même mais très secrètement, on n'en pense pas à moi. c'est très difficile de réussir ses relations sociales parce qu'on doute sans arrêt de soi, de sa valeur. Donc la confiance en soi est vraiment indispensable pour avoir une vie épanouissante, heureuse et riche et réaliser son bonheur. Et même pour avancer sur le plan, on va dire, spirituel. Pour pouvoir avancer parce que si vous avez peur de vous-même, ça va être très très difficile si vous manquez de confiance pour avancer. Donc voilà. Et on termine sur un exercice qui s'appelle l'équanimité des sentiments qui est une très belle pratique qui va renforcer cette déculpabilisation et le dernier exercice c'est une initiation à la véritable nature de l'esprit. Je vous parlais au début de cette conférence, je parlais des nuages que représenterait nos pensées ou nos émotions et le bleu du ciel qui représenterait notre vraie nature. Vous voyez d'ailleurs j'ai une chemise bleue qui représenterait notre vraie nature. Eh bien on va vous montrer comment amener la conscience vers cette conscience de votre vraie nature à travers cet exercice. Et c'est ce qu'on va faire encore plus dans le troisième niveau parce que c'est là que sont tous nos potentiels, toutes nos richesses, tous nos potentiels innés ils sont là au niveau non pas des nuages, des pensées, des émotions parce que nous en réalité ne sommes pas nos pensées et nos émotions ils sont au niveau du bleu du ciel de notre vraie nature. Et là vous avez un cours magistral qui est le troisième niveau sur la véritable nature de l'esprit c'est-à-dire on va vous montrer comment déjà vous défaire de vos croyances de ce que certains appellent les croyances limitantes mais je dirais qu'en réalité toutes les croyances sont limitantes parce que c'est enfermant une croyance. Vous croyez des choses mais ça ne correspond pas forcément à la réalité. D'ailleurs un auteur qui disait la vie se fiche de vos croyances parce que quand il vous arrive une tulle sur la tête vous pouvez croire ce que vous voulez ça vous fait une bosse et ça fait très mal donc vous pouvez croire tout ce que vous voulez ce n'est pas la question c'est de pouvoir réaliser vraiment profondément ce que nous sommes. Et là on va voir comment se défaire il y a des pratiques très puissantes comme la méditation sur l'impermanence l'interdépendance la vacuité qui sont des pratiques extraordinaires qui vont nous aider à dissoudre toutes ces perceptions qui nous empêchent de voir la vraie nature des phénomènes et notre vraie nature et on va voir la puissance de pratiques comme l'amour la compassion souvent c'est quelque chose qui est très mal compris très mal connu en Occident parce qu'on la confond avec une manifestation affective alors que l'amour et la compassion c'est un état et c'est un état stable c'est pas quelque chose qui est emporté dans l'émotion c'est quelque chose de vraiment très très stable d'ailleurs pour donner un exemple la compassion si vous regardez le dictionnaire Larousse ils disent la définition c'est souffrir avec ceci au mon dieu quand j'ai vu ça c'est extraordinaire la compassion elle repose d'abord sur un constat c'est de reconnaître que le constat de la souffrance c'est à dire que nous souffrons tous nous souffrons tous liés à notre condition ordinaire quelqu'un nous quitte on vit un deuil etc mais pas seulement la maladie la vieillesse la mort aussi etc sont pour la majorité d'entre nous souffrance et ce qui est important c'est dans l'existence c'est de pouvoir reconnaître qui crée la souffrance réellement et c'est là on arrive à ce constat c'était la première noble vérité de Bouddha c'est la vérité de la souffrance la deuxième noble vérité de Bouddha c'est quelles sont les causes véritables de la souffrance qui crée la souffrance et si on est tout à fait honnête et objectif avec nous-mêmes quand on regarde en nous-mêmes on va voir que c'est bien c'est notre esprit qui crée la souffrance c'est bien effectivement lorsque je suis plein de colère que je souffre que je ne ressens plus la paix ni la tranquillité lorsque je suis plein de jalousie plein de peur plein d'angoisse etc tout ça fait que je me retrouve dans un état d'être qui n'est pas véritablement heureux mais en même temps il y a des joies mais des joies dépendantes c'est à dire que quelqu'un était sympa avec moi d'un seul coup je ressens de la joie mais ça va être vite remplacé par par une déception si la personne ne se comporte pas comme on le souhaite c'est pour ça que c'était Mathieu Ricard qui disait quand on voit certaines personnes qui se marient on se demande s'il n'y a jamais eu vraiment de l'amour parce qu'une fois qu'ils sont divorcés ils se vouent une haine sans borne donc il dit où est-ce qu'il était l'amour et ça c'est ce qu'on appelle l'amour-attachement dans la compassion en fait on a compris alors je reviens par contre j'ai pas tout à fait terminé mon développement c'est de reconnaître qui crée la souffrance et bien c'est bien mon esprit si une personne me lance un mot malheureux vous allez dire mais c'est de sa faute oui et non parce que si vous mettez dix personnes dans la même situation vous aurez dix réactions différentes donc c'est pas le mot malheureux de la personne qui crée la souffrance mais bien mon esprit qui réagit à la situation ça veut pas dire que je dois rien dire ça veut pas dire que je ne dois pas répondre et parfois même ce qu'on vient de laisser passer aussi mais c'est pas la question c'est bien cette réaction en fait qui crée la souffrance cette colère dans laquelle je me retrouve parce que la personne m'a fait une remarque qui n'était pas très heureuse ni très agréable et ça y est je suis parti dans ma réaction et c'est bien moi qui souffre c'est pas la personne donc quand on a cette honnêteté on arrive à se dire effectivement c'est bien mon esprit qui crée la souffrance donc comment j'arrive à me libérer et c'est là on commence à comprendre le sens de la compassion parce que la compassion c'est quoi ? c'est d'abord commencer par se souhaiter à soi-même de se libérer des causes de la souffrance des véritables causes de la souffrance et envers les autres c'est souhaiter aux autres de se libérer des causes de la souffrance puissent-ils se libérer des causes de la souffrance ça c'est la compassion elle elle ne se préoccupe pas des comportements d'autrui c'est tout le monde peut se libérer s'il fait ce qu'il faut des causes des causes de la souffrance donc vous voyez ça n'a rien à voir avec l'attachement et pour l'amour c'est pareil c'est d'identifier clairement quelles sont les causes du bonheur et de les actualiser dans notre vie et tout ça vous allez le trouver dedans maintenant ensuite il y a les pratiques qui vont vous aider à prendre conscience de manière directe de la vraie nature de l'esprit c'est-à-dire le bleu du ciel en vous je vais vous faire faire un petit exercice je ne sais pas si vous êtes disponible pour ça mais c'est important ça peut vous aider à entrepercevoir des choses vous avez tous conscience d'avoir des pensées j'imagine donc vous pouvez voir qu'une pensée s'élève à la conscience et une pensée mais une pensée quand elle s'élève à la conscience elle ne reste jamais longtemps dans la conscience elle va durer un certain temps puis après elle va disparaître elle va être remplacée par une autre pensée donc ça veut dire que vous êtes capable d'être conscient de vos pensées mais vous n'avez pas l'impression qu'une partie de vous disparaît avec la pensée puisque vous avez conscience de la pensée donc on peut dire qu'on n'est pas vraiment nos pensées parce que sinon on disparaîtrait avec c'est là où on peut se poser la question avec Descartes je pense donc je suis mais si je ne pense plus ça nous arrive tous d'être par exemple je ne sais pas interloqué pendant un moment vous n'avez plus de pensées ou les gens qui pratiquent la méditation peuvent vivre un calme mental très profond pendant un moment les pensées vont disparaître ce n'est pas qu'elles vont disparaître c'est qu'il va y avoir une espèce de vide mental dans laquelle on ressent une grande paix mais là puisqu'il n'y a plus de pensée je suis toujours mais qui est conscient justement de cette expérience et qui est conscient de la pensée qui est conscient aussi de la sensation physique vous voyez ce que je veux dire et c'est là où ça devient très intéressant et comment stabiliser ça parce que c'est là on va voir toute la richesse tous les potentiels et vous avez tout un ensemble de pratiques absolument tout plus extraordinaires que les autres j'ai envie de vous dire ce cours il est passionnant on n'arrête pas j'aimerais que vous puissiez lire tous les commentaires parce qu'on a créé je vous en parlerai après on a créé un groupe de soutien et les personnes font des témoignages mais c'est fabuleux c'est simplement fabuleux non seulement parce que c'est les passion elles se passionnent pour le cours elles se passionnent donc pour elles-mêmes pour connaître leur esprit pour connaître tout ça elles découvrent des clés pour se libérer de l'emprise de leur mental et donc de la souffrance et on a des témoignages mais qui sont fantastiques dès que les gens ont ces clés ils se disent mais c'est plus pareil on a un autre angle de vue un angle auquel on n'a pas accès dans notre date d'être ordinaire et donc c'est ce qui vous est proposé à travers cette démarche voilà alors maintenant j'ai brossé un tableau général de ces 31 clés dont je devais vous parler dans cette conférence maintenant je vais répondre aux questions alors merci j'ai eu une question à une nouvelle contrariante comment ne pas paniquer et se mettre en colère et rester zen afin de trouver une solution alors la plupart d'entre nous et moi j'ai beaucoup longtemps très longtemps j'ai commis cette maladresse je m'efforçais d'être zen mais ça ça marche pas c'est ce qu'on appelle un faux calme dire qu'on essaie de rester tranquille mais en nous on bouillonne on a juste envie de réagir et ça ça marche pas alors sur le moment c'est très difficile si on n'a pas un entraînement préalable et c'est là où la pratique peut vraiment vous aider parce qu'elle va vous aider à accepter ce que vous ressentez sans entrer en lutte contre vous parce qu'il faut bien faire la distinction il y a une différence entre ressentir et éprouver une émotion et se laisser emporter dans l'émotion quand vous sentez que l'émotion est le problème vous essayez de la retenir et vous la bloquez mais tout ça c'est parce que vous n'avez pas conscience de la nature réelle de la pensée en fait il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de la puissance de la pensée moi je vais vous dire tout l'inverse c'est qu'en fait et c'est quelque chose qu'on peut vérifier par soi-même une pensée elle n'a pas de pouvoir elle a seulement le pouvoir que vous lui donnez en fait c'est parce qu'on adhère à la pensée c'est à dire qu'on lui donne une réalité qu'elle n'a intrinsèquement pas et dès qu'on a démasqué ça c'est fini la pensée elle n'arrive plus à nous accaparer et là vous avez toutes les clés dans ce cours bonsoir Bruno je vis H24 dans la peur de mourir depuis le décès de maman c'est à dire 10 ans je souffre également d'un tag et aussi d'une dépression voilà le cocktail comment m'en sortir et bien dites donc quand j'étais plus jeune je crois que c'était j'avais une frousse terrible de la mort c'était vraiment jusqu'à aller passer une vingtaine d'années c'était quelque chose qui m'effrayait parce que alors je ne veux pas vous raconter une histoire mais mon enfant c'était Zola c'était quelque chose d'extraordinaire j'ai assisté à des choses vraiment terribles des situations même les mythes sordides vraiment des choses que je ne souhaite vraiment pas à mon pire ennemi et le fait de vivre tout le temps dans la peur parce que je sais ce que c'est de vivre tout le temps dans la peur mais je me suis dit mais ma vie ne peut pas être comme ça tout le temps c'est pas possible donc c'est là où j'ai entrepris et c'est là justement la pratique toutes ces rencontres avec ces sages et la mise en application parce que quand j'allais les voir ils me répétaient toujours pratique 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 je pouvais toujours leur raconter tout ce que je voulais leur raconter mes problèmes ils s'en fichaient ils me disaient pratique pratique et j'ai compris qu'après c'est en mettant en application que je pouvais commencer à changer donc il y a des choses à faire effectivement vous pouvez pratiquer de toute façon dites vous que la peur ne vous empêchera pas de mourir donc ça c'est la première chose c'était Dalai Lama d'ailleurs qui sortait toujours cette blague il disait si vous inquiétez pour votre mort rassurez-vous vous mourrez avec succès donc on va y aller alors plutôt que de s'inquiéter de ce qui va nous arriver plutôt il faudrait mieux s'y préparer et plus on se prépare ça peut paraître paradoxal parce que c'est vrai que dans notre culture la mort est quelque chose qu'on n'aborde pas du tout on ne veut pas en entendre parler ça va même à ce point qu'aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de gens qui voient des morts et avant on faisait la veillée on veillait les morts etc et c'est quelque chose qu'on ne fait malheureusement plus il y a les services des pompes funèbres qui s'occupent de tout etc vous voyez même le mort qui parfois quand on arrive à le voir qui est beau on a l'impression presque qu'il est vivant tellement il a été maquillé et comment vous voulez qu'on accepte la mort et les bouddhistes disent au contraire c'est en se préparant à la mort et il y a deux méditations moi j'ai découvert qui ont été extraordinairement puissantes pour moi c'est de méditer sur la certitude qu'un jour effectivement on va mourir et l'incertitude qu'on a l'incertitude qu'on ne sait pas à quel moment ça va arriver ça peut arriver à n'importe quel moment et plus on va méditer là-dessus plus on va se familiariser avec l'idée de la mort et on va se rendre compte et on va comprendre que la mort fait partie de la vie elle n'est pas séparée elle fait partie de la vie la mort fait partie de la vie nous c'est pour ça que c'est assez étonnant les bouddhistes sont étonnés quand on leur dit qu'on arrive en fin de vie donc ils disent c'est pas la fin de la vie la vie elle continue donc alors tout ça je pense que c'est lié aussi le tag et la dépression il y a des choses à faire pour la dépression la pratique peut vous aider mais il faudrait aussi mettre en place peut-être un protocole avec un médecin chinois ça peut vraiment donner de bons résultats il peut y avoir des choses moi j'ai travaillé comme ça avec des personnes qui étaient dans votre situation donc alors la suite Isabelle souffrance dépressive je suis toujours en survie sans savoir comment faire pour m'en sortir je ne peux pas je ne veux pas d'antidépresseurs mais c'est très dur de vivre ainsi ben là justement si vous ne voulez pas recourir les antidépresseurs faites cette pratique au moins parce que vous verrez vous allez pouvoir j'ai oublié de vous le dire à la fin de cette conférence vous allez pouvoir la tester comme ça vous pourrez vous faire une idée faites un essai voyez comment ça vous parle alors ça ne va pas guérir comme ça on a un clin d'oeil il faut comprendre que tout ce que nous vivons c'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions qui ont fait que vous êtes arrivé à cette situation donc ça en prenant le temps qu'il faut en mettant en renversant la vapeur en mettant en place un certain nombre de pratiques et d'habitudes que vous allez pouvoir renverser la vapeur je parlais de mon cas j'avais peur de mourir oui aujourd'hui je suis face à vous avant j'étais même incapable de parler devant plus de deux personnes maintenant je peux faire des conférences devant des milliers de personnes ça ne me pose aucun problème je suis tout à fait à l'aise je suis très heureux aujourd'hui et j'ai une vie parfaitement je suis parfaitement comblé et très heureux de vivre alors comment faire pour vivre sans peur quand une femme nous a fait du mal a voulu détruire notre couple j'ai 34 ans en couple depuis 3 ans elle est très dure elle a pourri ma vie non elle n'a pas pourri votre vie elle a vous l'avez laissé vous pourrir la vie parce que derrière vous savez c'est toujours l'histoire le fameux histoire du bourreau de la victime pour qu'il y ait un bourreau il faut qu'il y ait une victime s'il n'y a plus de victime il n'y a plus de bourreau et je pense que ce que vous portez en vous il faut arriver à comprendre c'est quelque chose qui est un petit peu difficile au début parce que on a toujours l'habitude d'attribuer les causes de la souffrance à l'extérieur c'est à dire aux autres mais comment se fait-il que vous ayez rencontré ce genre de femme c'était d'ailleurs une psychologue qui disait l'autre c'est le cadeau que vous vous êtes fait et je pense que quelque part vous devriez plutôt vous poser la question où est-ce que vous ne vous êtes pas respecté pour avoir fait ce genre de relation qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans ce genre de situation et qu'aujourd'hui en plus vous le portez encore vous avez encore du mal donc il y a derrière forcément un manque d'estime de soi-même parce que quelqu'un qui se respecte qui s'aime ça ne marche pas ce genre de relation c'est je dirais même c'est une rencontre qui n'est même pas possible quand il y a suffisamment d'estime de vous-même donc là je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là peut-être que ma réponse ne vous plaît pas mais je ne vais pas vous mentir je ne comprends pas ce qui m'arrive j'ai un voilier acheté avec mon mari et décédé peu après l'achat du voilier ma mère décède neuf mois après mon mari j'ai perdu les deux piliers de ma vie d'adulte je suis paumé je n'arrive pas à me concentrer sur ma vie qui je suis et où je vais la vie c'est Dalaï Lama qui disait il n'y a pas de mauvaise carte du ciel il y a toujours une mauvaise lecture de la carte du ciel c'est arrivé c'est un fait c'est très douloureux c'est très douloureux parce que là aussi quand on n'est pas on est dans une culture on ne nous prépare pas du tout à ce genre de choses en fait on est dans une culture où on vit comme si rien ne devait nous arriver ce qui fait qu'on ne veut même pas entendre parler des coups durs on ne veut même pas entendre parler de la mort on ne veut rien entendre parler et ce qui fait que quand ça nous arrive on est complètement anéanti on est complètement abasourdi et on est désarmé moi franchement je vous recommanderais d'entreprendre une démarche pour vous aider comment faire le deuil à nouveau d'une relation quand on a déjà vécu un divorce douloureux sans sombrer dans une nouvelle dépression je mets les choses en place EMDR marche quotidienne etc mais j'aimerais tant stopper ce ressassement je crois que j'ai déjà répondu à cette question c'est à peu près la même que j'ai donnée avant ce qu'il faut faire c'est que je vais essayer de vous le dire autrement si vous continuez à penser à agir à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait vous ne pouvez pas espérer des résultats différents de ceux que vous avez obtenus aujourd'hui ça veut dire quoi ? c'est que si vous voulez que votre vie change il s'agit de commencer à la prendre en charge et de commencer à regarder comment vous pouvez penser autrement agir autrement vous exprimer autrement pour avoir des résultats différents et c'est là où justement une démarche comme celle-là peut énormément vous aider parce qu'elle va vous aider à prendre de la hauteur par rapport à vous-même et de vous donner les clés pour changer tout cela pour faire en sorte d'avoir une vie différente comment puis-je arrêter les pensées négatives surtout dans les situations stressantes comme la prise de parole ? ah c'est quelque chose que je connais très bien parce que j'ai parlé j'ai parlé en public avant j'étais incapable de parler comme je l'ai dit devant plus de deux personnes moi j'ai un grand secret j'ai entendu j'étais allé voir mon ami menteur Gérard Durus qui était un ami pendant 30 ans et je le voyais en public il était aussi à l'aise que lorsqu'il était avec une personne et je trouvais ça épatant et je me dis mais comment tu fais mais il me dit moi je pense au service que je rends et tout ce que je vais transmettre aux gens et j'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai entendu une autre phrase aussi d'un psychiatre américain qui disait on n'a pas peur de ce que l'on aime et à partir de là moi je me suis mis à aimer les gens qui venaient me voir le public etc et ça a littéralement tout transformé et quand vous aimez les gens c'est porteur vous savez là où il y a de l'amour il n'y a pas de peur parce qu'effectivement ce psychiatre avait raison on n'a pas peur de ce que l'on aime et plus vous aimez les gens moins vous avez de raison d'avoir peur d'eux allez encore une petite je ne vois pas bien c'est tout petit alors je m'édite depuis deux ans tout ce que vous dites me parle mais je n'arrive pas mais oui peut-être que je ne sais pas moi tout ce que je peux vous dire à ce moment là essayez vous allez avoir une proposition après ces conférences vous pouvez essayer ou mettre à disposition deux exercices et puis après ce sera à vous de décider ce que vous avez envie de faire puis voir si ça vous parle le plus voilà je crois qu'on a à peu près tout vu j'ai plus de questions donc maintenant je vais alors attendez je range les questions de côté et puis je vais vous parler de la démarche si et seulement si ça vous intéresse alors je tiens d'abord à souligner un point comme j'ai dit au départ toutes nos activités que ce soit les cours que ce soit les stages sont destinées à soutenir notre activité notre association humanitaire et surtout les projets qu'on est en train de réaliser on en a eu tout au long depuis la création on l'a créé en 2017 je suis fondateur et mes acolytes Nathalie Loïc sont les co-fondateurs ça c'est la première chose donc notre objectif c'est pas de faire de l'argent mais en même temps et ça fait partie d'ailleurs de nos projets c'est de donner je dirais c'est notre grand projet de vie c'est de donner au maximum de personnes les clés pour ne plus avoir à souffrir inutilement et de créer leur propre bonheur et ça c'est les enseignements que je donne depuis 36 ans c'est quelque chose que j'ai toujours fait avec coeur que j'ai toujours fait avec beaucoup d'attention avec beaucoup de rigueur c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps avec de nombreux sages j'ai beaucoup étudié j'ai beaucoup approfondi j'ai été confronté d'ailleurs Chimère de Zipoche a été là pour ça aussi et pour que vous ayez vraiment toutes les clés pour prendre votre vie en main et je vais vous dire aussi cette démarche elle s'adresse uniquement à des gens qui veulent vraiment prendre leur vie en main je ne suis pas là pour vous offrir un gadget vous faire croire un miracle vous faire croire que voilà dans deux semaines tout aura disparu parce que ça ça n'existe pas il faut bien comprendre comme je l'ai expliqué tout à l'heure tout ce que nous vivons c'est le résultat d'ailleurs c'est intéressant c'est un résultat résultat ça veut dire résulte de ça veut dire que c'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions auxquelles on a participé consciemment ou inconsciemment mais ça veut dire aussi et c'est ça qui est intéressant c'est ce qui donne beaucoup d'espoir quand on a conscience de ça ça veut dire que je peux changer ces causes et ces conditions et je vous parlais justement c'est quand je vous disais si vous continuez à penser à agir à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui donc c'est en commençant à changer ces paradigmes que vous allez voir votre vie changer et c'est en appliquant tous les jours mais je tiens à préciser une chose parce que c'est vrai dans une culture dès qu'on parle d'effort les gens associent effort et contrainte d'ailleurs même moi j'étais pareil et quand j'ai rencontré tous ces sages j'ai découvert ce qu'on appelle l'effort joyeux regardez un enfant qui joue il fait un effort mais il joue il s'amuse et bien si vous avez 20 minutes de plaisir à vous accorder par jour et bien cette démarche elle est vraiment faite pour vous tous les jours vous allez vous faire plaisir parce qu'il s'agit de vous faire plaisir si vous pratiquez dans la contrainte ça ne marche pas si vous le faites par devoir ça ne marche pas si vous dites il faut que je fasse ma pratique ça ne marche pas ça ne marche pas parce que vous allez vous forcer vous allez être dans la contrainte si vous dites tiens je vais m'offrir un quart d'heure 20 minutes de plaisir à étudier à pratiquer et bien vous allez voir c'est et si comme certains le font il y a les personnes qui se piquent de passion qui étudient qui refont qui recommencent qui pratiquent et là on a des résultats absolument fabuleux mais il n'y a pas de secret c'est comme le piano c'est comme la guitare c'est comme les mathématiques c'est comme l'anglais il s'agit de s'y mettre et de l'appliquer mais encore une fois dans le plaisir et pas dans la contrainte donc si vous avez 20 minutes de plaisir à vous accorder par jour il y a les personnes il y a toujours des personnes c'est rigolo qui me disent moi j'ai pas le temps je me dis aujourd'hui en France d'ailleurs on bat les records en moyenne les gens passent 5 heures devant leur écran que ce soit la télé ou l'ordinateur 5 heures c'est énorme donc sur ces 5 heures vous piquez un quart d'heure et c'est bon et c'est tout à fait possible il y en a des sages que j'ai rencontré vous savez parce que j'étais un peu fâché avec la discipline ils disaient la discipline c'est simplifier sa vie pour trouver l'espace nécessaire à la pratique voilà c'est aussi simple que ça c'est ça la discipline donc si vous avez du plaisir à vous offrir et bien voilà la suite vous avez envie de commencer vous pouvez commencer dès ce soir vous souscrivez les cours vont se déclencher vous les aurez sur votre espace client et vous allez recevoir pour chaque leçon une présentation écrite une présentation audio même parfois plusieurs présentations pour un seul et même exercice et l'exercice pratique vous lisez la présentation c'est bien de faire les deux parce que ça complète c'est important d'avoir il faut savoir il y a souvent les personnes un petit peu de mal à comprendre parce qu'ils pensent qu'une seule lecture une seule écoute suffit mais il faut savoir et ça c'est des études scientifiques on capte à peine entre 10 et 20% de ce que on retient entre 10 et 20% de ce que l'entend et encore ça varie c'est très variable selon que vous êtes fatigué selon votre humeur etc il y a beaucoup de variables qui vont faire que vous allez retenir ou pas ce que vous entendez s'il y a beaucoup d'informations ce sera encore plus difficile donc d'où la nécessité de prêter attention de choisir un moment vous y disponible pour le faire de ne pas l'écouter comme ça à la va vite et puis aussi de ne pas hésiter à réécouter pour bien intégrer et c'est là où vous allez vraiment parfaitement bénéficier de la démarche donc vous faites ça toujours dans le plaisir vous pratiquez pendant toute une semaine l'exercice qui vous est proposé et là vous allez pratiquer de manière autonome c'est à dire que vous allez pratiquer seul au bout d'une semaine vous allez recevoir votre deuxième leçon les leçons ne se déclenchent que toutes les semaines c'est pour que vous ne trichiez pas parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller voir à la fin pour voir mais ça crée plus de confusion qu'autre chose et on a même fait en sorte d'un point de vue pédagogique on a fait en sorte que vous ne puissiez pas écouter l'audio suivant tant que vous n'avez pas écouté le précédent donc il faut aller jusqu'au bout du précédent à temps en temps des personnes qui me disent mais je ne peux pas écouter la suite parce qu'elles ne sont pas allées tout au bout donc il reste peut-être quelques secondes il faut aller tout au bout et ça déclenche l'audio suivant et si vous allez voir c'est super bien fait et vous avancez comme ça et après vous pouvez revenir en arrière sans problème il n'y a plus besoin à ça mais vous écoutez et vous faites la pratique et la semaine suivante on va aller un petit peu plus loin et d'étape en étape on approfondit et chaque semaine vous posez une pierre puis une autre puis une autre puis une autre puis une autre puis après vous y aurez un magnifique édifice et vous aurez intégré tout ça donc voilà à peu près comment ça se passe alors comme je disais vous allez trouver ce cours sur votre espace client et dessus vous allez voir c'est super bien fait vous avez une magnifique plateforme vous pouvez la consulter sur votre téléphone sur votre tablette sur votre ordinateur et cerise sur le gâteau gratuitement on va vous offrir une appli et vous allez voir c'est pas n'importe quelle appli alors si lui il veut bien montrer la photo voilà regardez tout de suite la troisième colonne c'est là où vous avez vos cours vous pouvez les écouter vous pouvez les télécharger vous avez la présentation écrite présentation audio et l'exercice audio et vous pouvez faire tranquillement mais c'est pas tout en complément des cours vous allez avoir grâce à cette application qui je le rappelle est gratuite plein de gratuits justement vous allez avoir les balades de Bruno les méditations collectives tous les dimanches matin vous avez les replays aussi vous pouvez les écouter et ça ça va vraiment compléter avantageusement vos cours vous avez des extraits de stage vous avez enfin le mot du jour que Nathalie poste régulièrement tout ça est là pour vous aider donc on fait le maximum pour que vous puissiez intégrer dans les meilleures conditions ces cours et c'est pas tout maintenant on retire l'image vous ne serez pas seul il y a toute une équipe qui va être là pour vous soutenir pendant toute votre pratique donc c'est pas juste on vous propose des cours vous vous débrouillez à la maison non non on fait mieux que ça il y a toute une équipe qui va être là pour répondre moi Loïc Nathalie Fabienne et puis des bénévoles qui vont être là pour répondre à vos questions par mail pas trop par téléphone parce que vous êtes très nombreux et Fabienne ma pauvre elle doit répondre au téléphone alors qu'on est là pour répondre on a même fait mieux que ça ça aussi vous verrez c'est un vrai soutien on a créé un groupe de soutien on a près de 6 000 vous avez une communauté de 6 000 personnes qui sont là et c'est extraordinaire il y a une émulation c'est absolument fantastique les anciens viennent répondre aux questions des nouveaux qui se posent des questions qui s'interrogent moi Nathalie, Loïc et les bénévoles interviennent sur le groupe pour vous soutenir ils répondent à vos questions c'est tout simplement extraordinaire il y a une belle communauté il y a une belle ambiance vous verrez les témoignages de personnes qui pratiquent déjà depuis un certain temps qui voient leur vie changer qui ont transformé je pourrais vous citer des tas de noms mais vous allez les retrouver il y a un peu les permanents il y a ceux qui viennent de temps en temps comme ça et moi je trouve ça je trouve ça fantastique donc voilà c'est vraiment une belle communauté voilà maintenant alors passons côté pratico-pratique combien ça coûte tout ça si vous êtes allé voir un professionnel sophrologue relaxologue ou autre ou coach etc vous savez que en général une séance ça coûte entre 40 150 parfois 200 euros ça arrive alors vous imaginez pour un programme 7, 12, 12 semaines donc un programme de 9 mois et oui ça fait 9 mois alors je vous rassure il y a des personnes qui nous disent mais vous vous rendez compte 9 mois mais au contraire 9 mois de plaisir 9 mois de bonheur et les personnes nous disent pratiquement unanimement ils nous disent quand ils arrivent à la fin du 3h ah mais c'est déjà fini donc ils y retournent et ils recommencent donc c'est un enrichissement permanent perpétuel et vous allez vous vous régaler donc si vous voulez faire un programme de 9 mois faites le compte vous multipliez 40 euros par 31, 900 et bien vous avez une petite idée du prix alors je sais que ça ne pourrait pas être accessible à tout le monde et justement grâce à internet et c'est pour ça je vous disais ma grande motivation ma grande mission dans la vie c'est de faire en sorte que le maximum de personnes aient accès à ces connaissances et c'est pour ça qu'on vous propose la séance le cours la leçon à 11,29 euros 349 euros pour 9 mois de formation et comme je vous disais c'est 10 fois moins cher qu'une formation classique si vous regardez un peu sur internet c'est à peu près dans les 3000 euros pour la même formation alors vous allez dire ça n'enlève pas la qualité du cours c'est bien au contraire parce que c'est vous allez avoir 36 années d'enseignement en cabinet 50 années de pratique et surtout derrière c'est ça qui est énorme aussi c'est que vous bénéficiez de la sagesse de toutes ces personnes que j'ai eu le bonheur de rencontrer alors oui j'ai oublié petit cadeau si vous commandez dans les 24 heures voilà ce que vous recevez si vous commandez dans les 24 heures vous avez la séance à 11,29 euros mais c'est pas tout pourquoi on limite à 24 heures je vous explique c'est très simple c'est parce qu'on ne veut pas prendre trop de monde je vous l'ai dit on n'est pas là pour faire de l'argent on est là pour vous aider donc on limite le nombre de personnes parce que nous il faut qu'on assure le suivi il faut qu'on puisse vous répondre il faut qu'on soit là pour vous aider donc si on prend trop de monde on ne peut pas y arriver donc pendant 24 heures vous ne payez que 11,29 euros mais en plus on vous offre 5 jours de stage en vidéo vous allez voir vous aurez l'impression d'y être normalement ça vaut 150 euros vous allez voir des enseignements des pratiques vous aurez vraiment l'impression d'y être c'est absolument sublime ça a été filmé par Loïc vous verrez c'est de très grande qualité vous avez un atelier vidéo sur la confiance en soi 9 vidéos de 1 heure plus 2 vidéos de bonus de 15 minutes même prix c'est pareil ça vous est offert et vous verrez là c'est magistral vous avez tout un séminaire que j'ai donné à Paris ça c'est cadeau ensuite le CD du mois ce sont des extraits de stages d'atelier de séminaire que j'ai donné que vous allez recevoir tous les mois en téléchargement sur votre appli sur votre espace personnel si vous êtes intéressé vous allez sur coursbruno.fr là vous avez à nouveau une petite information générale sur le cours vous verrez à différents endroits il y a un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour faire le test on peut retirer l'image voilà vous allez pouvoir tester la démarche parce que j'ai pas envie que vous vous engagez dans quelque chose qui vous correspond qui ne vous correspond pas donc essayez-la n'hésitez pas prenez-la par contre faites-le dans un moment où vous serez tranquille vous avez jusqu'à demain soir donc ça vous laisse largement le temps de le faire faites-le à un moment où vous êtes tranquille où vous êtes disponible pour le faire et faites l'expérience et vous verrez je pense que vous ne regretterez pas maintenant je vais vous laisser je vous ai parlé du docteur Cyril Azif Thomas qui va vous apporter son témoignage c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est pas pour rien qu'il est dans l'éthique puisque j'ai dit il est membre du comité éthique des hôpitaux français il a plein de positions enfin il dirige un journal maintenant enfin il y a plein de choses et il va vous en parler on vous le montre c'est surtout pour vous dire que des gens comme Cyril et puis d'autres scientifiques on a des témoignages de scientifiques aussi ce sont des personnes qui ont un sens critique assez poussé et qui ils viennent pas comme ça à l'aveuglette c'est pas des gens qu'on peut facilement manipuler donc pour nous c'est pour vous dire qu'ils sont un peu garants de la rigueur et du sérieux avec laquelle est transmise cette démarche donc je vais vous laisser avec docteur Cyril Azif Thomas et j'espère avoir le bonheur de vous compter parmi nos étudiants les personnes qui ont pratiqué et même dans un stage pourquoi pas je vous souhaite une excellente soirée et encore merci d'être venu c'est un vrai plaisir de vous partager tout ça au revoir ce sont des cours très complets très très complets très minutieux c'est très précautionneux c'est des choses qui nous parlent c'est la motivation c'est la confiance en soi on peut le recommander on peut franchement le recommander c'est vraiment quelque chose je pense qui parle à tout le monde c'est le bonheur de 7 à 77 ans au sens large c'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas où les rythmes sont stressants où la vie est une vie faite de rapports de force quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi et bien l'effort qui nous est demandé c'est un effort joyeux c'est une éthique qui me va bien que je trouve très belle il y a une vraie logique les choses s'articulent bien et en même temps c'est ça qui est curieux c'est que ce n'est pas intellectuel ce n'est pas abstrait c'est une approche qui est faite d'exercices pratiques donc on va dire c'est du pratique aux pratiques il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire et ça c'est rare Bruno c'est pas juste un enseignement oral c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres et bien force est de constater que ce concept du bonheur il l'a travaillé et avec cette méthode là ça ne va pas mettre les personnes en danger loin de là on en sort apaisé et on en sort remotivé à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?